Que ce soit en tant que photographe, vidéaste ou même designer, la question que me posent le plus souvent les personnes qui débutent, et même ceux qui ont une certaine expérience dans ces domaines, c'est comment trouver son style ? Aujourd'hui je vais essayer d'y répondre mais pour ça je vais surtout creuser la vraie question qui est sous-jacente à celle-ci, c'est quoi le style ? Ancel Adams est un des photographes les plus reproduits au monde et ton regard a déjà croisé une de ses images, volontairement ou non. Que ce soit dans la salle d'attente de ton médecin ou ton banquier, sur une carte postale, ou encore tous les photographes reproduisant son style depuis des années, au point que ce soit devenu un genre à part entière. Ce contraste si particulier, cette netteté et ce piqué dans les détails. Mais ça a pas toujours été le cas, loin de là, ses premiers travaux dans les années 20, loin d'être inintéressant, ça ne le prédisposait pas non plus à une reconnaissance mondiale. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le déclencheur qui fait qu'il est aujourd'hui une icône majeure de la photographie ? Un message que je reçois souvent sur Instagram, c'est « j'ai vu tes photos, j'adore ton style ». Tout cet amour. Et c'est un peu ça le problème. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette phrase ? Des fois quand on me demande « comment est-ce que je peux trouver mon style ? » Ou des fois directement « j'adore ton style, tu veux pas m'apprendre à le refaire ? » J'ai l'impression qu'on me demande plutôt « comment je peux faire pour me distinguer et qu'on me remarque sur Instagram ? » Pour avoir plein de likes qui vont me faire sentir spécial et unique et satisfaire ma délicieuse addiction à la dopamine que me fournit l'attention des autres sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on appelle le style ? Est-ce que c'est un désir spécifique de démarcation ? Ou est-ce que c'est le besoin de trouver la façon la plus fidèle d'exprimer uniquement sa propre unicité ? Non, parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Du tout. Ok, si je devais donner 5 conseils pour trouver son style quand on débute en tant que créateur. Numéro 1, copie. La vraie réponse à où tu trouves tes idées, c'est « je les ai vues quelque part ». Rien ne sort de nulle part. Tout est réinterprétation. Copie les artistes, le monde qui t'entoure, des genres et des médias différents du tien. Plus t'auras de sources d'inspiration qui se mélangeront, plus le résultat sera unique et personnel. Numéro 2, valorise l'ennui. Pour que tu puisses vraiment t'imprégner de toutes ces sources, elles doivent maturer en toi. Et ça se fait par l'isolation. Prends des périodes de retrait juste pour toi. Ne fais plus rien, vois plus personne. Autorise-toi à t'ennuyer et mettre ton cerveau sur pause. Tes meilleures idées, tu les auras en faisant rien, en prenant ta douche ou en faisant la vaisselle. Numéro 3, ne fais pas ce que tu fais toujours, ce que tu sais déjà faire. Oui, c'est l'instant, sort de ta zone de confort, mais c'est pas pour rien que c'est imponcif. Supprime aussi tout ce qui fait que tu te compares aux autres sur les réseaux sociaux. T'es pas les autres. Le processus, c'est là qu'est le fun, c'est ça que tu dois apprécier. Oublie cette attente de résultats. Autorise-toi à créer des choses mauvaises ou ratées, juste parce que tu t'amuses en le faisant. Numéro 4, stop thinking, start doing. Une phrase que j'adore répéter. Et c'est partiellement vrai. Il faut pas réfléchir trop longuement pour commencer quelque chose. Il faut se lancer avant de se sentir prêt. Parce que ça, c'est juste un moyen de remettre à plus tard. Mais pour moi, la phrase complète, c'est plutôt stop thinking, start doing, but think of what you've done. À chaque travail produit, tu dois t'arrêter pour analyser et intégrer ce que t'as créé. Réfléchir à chaque fois au point positif et négatif de ce que tu fais. Et comment t'améliorer la fois suivante, c'est ça qui te fera le plus progresser. Numéro 5, sois consistant. C'est un marathon. Oublie le trait de génie soudain. Il arrive soudainement simplement parce que t'as travaillé des milliers d'heures auparavant. Souviens-toi que ça prend du temps. Toujours plus de temps que prévu. Merci la loi de Hofstadter. Ton style, ce sera jamais une constante, mais c'est un point donné dans le temps, dans ton évolution d'artiste et qui changera tout au long de ta vie. Le jour où tu commenceras à faire toujours la même chose, t'es mort. Chacun de ces concepts est ultra important et chacun d'entre eux mériterait une vidéo dédiée. Ce que je ferais assurément. Abonne-toi, mets la cloche. Mais le style, c'est ça, une succession d'expérimentations constantes au cours du temps pour chercher ce qui marche ou ce qui marche pas. Le pictorialisme, ses expérimentations avec le bromoï, l'oléotype. Adam s'est lui-même passé par pas mal de phases avant ce jour de 1927. Après avoir passé la journée à grimper avec ses amis et sa future femme Virginia, des kilos de matériel photo sur le dos, ils atteignent enfin vers midi un point de vue du Half Dome dans le parc naturel de Yosemite. Le sommet est à moitié éliminé et à moitié dans l'ombre. Et Adam s'est saisi par la vue de ce monolithe. Il prend une première image, avec le filtre jaune qu'il utilise régulièrement. La photo est fidèle à ce que ses yeux peuvent observer. Mais ce n'est pas ce qu'Adam voit, ce n'est pas ce qu'il ressent. Ce n'est pas ce qu'il visualise. Il lui reste plus qu'une plaque, la dernière. Il retire le filtre, en saisit un autre, un filtre rouge. Il ouvre à F22, expose pendant 5 secondes. Enfin, cette dramaturgie dans le ciel, les détails de la paroi, cette parfaite balance dans la tonalité des noirs et des blancs, c'est ça que son esprit a vu. Et c'est ce qui s'appliquera à recréer des emmais. Cette image va être le point central de son travail photographique, qui développera petit à petit jusqu'à inventer le zone-système. Alors, est-ce que c'est ça le style ? Est-ce que c'est notre utilisation des moyens techniques pour créer une esthétique qui nous est propre, que les gens vont immédiatement associer à notre travail photo, vidéo ou autre ? Ça vaut pour tout genre de création, j'imagine. Ok, pourquoi pas, mais comment on fait ça ? Pour la photo, c'est simple. C'est la création de sa propre esthétique dans le traitement, d'une certaine tonalité qu'on va pouvoir répliquer sur l'ensemble de ces images. Dans Lightroom, une fois que j'ai édité mon image selon mes goûts, que j'ai trouvé quelque chose qui me correspond, je vais pouvoir sauvegarder ces données sous forme de presets. Ensuite, tu peux les utiliser facilement sur chaque image et obtenir un traitement constant dans tous tes travaux. La même chose existe aussi en vidéo avec les luttes. Tu peux donc créer tes propres presets super facilement, ou tu peux aussi en acheter en ligne à d'autres photographes dont tu aimes le travail, étudier comment ils ont construit leur style et essayer de te le réapproprier. Et je sais pas si tu l'as senti, mais c'est le moment parfait pour te parler de l'extraordinaire sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, moi. Ouais, moi. Bonjour, moi c'est Nico, mais tu me connais sûrement sous le nom de Nico, de la chaîne Nico d'été. Mon goal ? Peser dans le monde du YouTube photo game. Et j'ai déjà franchi plusieurs étapes pour y parvenir. Des vidéos de strip photo en POV ? Check. Une collab avec un site de stock footage et de musique en ligne ? Check. Un challenge photo avec un autre YouTuber photo ? Check. All right Nico, are you ready ? J'ai même une vidéo pour dire que le matériel ne compte pas, fait avec des caméras qui coûtent plus de 2000 balles. Abonne-toi, mets la cloche. Mon why ? Partager mes connaissances, avoir un véritable impact positif et quelque part rendre le monde meilleur. A tous les créateurs, artistes, passés au futur, je veux donner. Enfin, compte de l'argent bien sûr. Voilà pourquoi j'ai créé Bubble Tea, mon premier pack de presets pour Lightroom et Photoshop. Bubble Tea n'est pas un pack de presets comme les autres, non. Il est différent. Pourquoi ? Il n'est pas pareil. Parce que c'est pas la même chose. Aujourd'hui, la photo, c'est facile. Un clic et waouh, tout le monde peut le faire. Tu veux te démarquer ? Bubble Tea. Bubble Tea te garantit un résultat extraordinaire en un seul clic de souris. Les couleurs deviennent fantastiques. Un seul clic et ta photo devient structurée, pertinente, parfaitement exposée. Réussie. Une photo édité avec les presets Bubble Tea garantit d'obtenir, au minimum, un nombre à quatre chiffres de likes sur Instagram. Ah non, c'est scientifique. Avec Bubble Tea, tu peux devenir influenceur à Dubaï. De plus, pour l'achat d'un pack de presets, tu reçois gratuitement deux doses d'AstraZeneca, garanties presque sans effet secondaire, pour lutter ensemble, efficacement, contre le, ou l'un, on peut dire les deux, Covid-19. Bubble Tea, le pack de presets délicieux, comme la boisson du même nom. Des milliers d'utilisateurs déjà satisfaits recommandent Bubble Tea. J'ai essayé le pack de presets Bubble Tea, il est vraiment très bien. Alors oui, c'est sponsorisé, mais je tiens à dire que je garde ma totale indépendance vis-à-vis de moi-même, et que je suis libre de dire tout ce que je pense vraiment, même les points négatifs. Mais il n'y en a pas. Ce pack est formidable. Bon, je sais qu'on se marre bien. En tout cas, moi, c'était peut-être un petit peu plus constantant pour toi. Mais mon souci, c'est un peu ça, la façon dont on présente les presets sur YouTube, où en un clic de souris, on te garantit vraiment une super photo. Si t'as déjà téléchargé des presets sur le net, je suis sûr que tu te souviens de ta tête quand t'as appliqué sur ton image en pensant que ça allait être génial. Les miens sont différents ? Non, pas du tout. Et c'est dû au principe même. Chaque image est différente au niveau de son exposition, de sa température, de sa colorimétrie. Donc appliquer un même réglage à des images différentes en attendant un résultat identique, c'est un non-sens. C'est ce qui m'a retenu d'en faire un jusqu'à maintenant et c'est pourquoi c'est pas juste un pack de presets. Déjà parce qu'en plus des 16 presets, t'as aussi leur équivalent en profil, ce qui permet de les appliquer différemment. Mais aussi parce que t'auras plusieurs vidéos de tutoriel avec. Tout d'abord pour te montrer comment bien les appliquer, quelles sont les étapes pour adapter ton image, quels sont les réglages auxquels il faut faire attention, mais aussi comment les personnaliser à ton goût. Et comme j'ai été lancé, t'as plein de tutos sur comment j'édite mes photos, plus spécifiquement mes portraits, accompagné par 20 presets supplémentaires de pinceaux qui représentent les étapes par lesquelles je passe toujours dans mon processus de retouche. Donc en gros t'as une partie presets et leur équivalent en profil, plus des presets de brush, de pinceaux et toute une autre partie formation. Tout ça pour le prix d'un seul pack de presets, ou de plein de bubble tea. Je pense que je suis pas mal au niveau marketing là. Créer un sentiment d'urgence. Oh. Mais pour fêter cet incroyable événement, le prix initial de 65€ sera de 55€ pour les 10 prochains jours à partir d'aujourd'hui. Je veux pas te mettre la pression mais là le compteur tourne mec. Ou meuf. En plus je suis désolé mais je suis obligé de limiter ça aux tout premiers acheteurs parce que je veux récompenser seulement ceux qui achètent très vite. Je suppose. Cette offre est donc limitée aux 999, 1999 premiers. Ah il y en aura pas pour tout le monde. Toi même tu sais. La question c'est, est-ce que ces presets là représentent mon style ? Un autre truc qui m'énerve avec les presets en ligne, c'est que généralement ce sont juste plusieurs déclinaisons du même traitement. Ici j'ai vraiment créé des styles très différents pour que tu puisses choisir un genre qui te plaît et partir là-dessus pour développer ta propre esthétique. Mais parmi les 16, il y a ceux que j'utilise moi pour mes propres traitements. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de donner ce qui fait ma pâte, mon originalité ? Tout le monde va le faire maintenant. Et tu veux pas le secret de la recette du Coca aussi ? C'est comme si Hansel Adams te donnait directement sa technique de retouche et que tu pouvais refaire ce qu'il fait. Bah c'est déjà le cas. Contraster, modifier la couche rouge, faire du dodge and burn sélectif, augmenter le détail. C'est 5 minutes dans Photoshop et bah pourtant, toi et moi, on est pas Hansel Adams. Ce jour-là, face au Half Dome, Hansel a vu le résultat qu'il désirait avant de l'obtenir. Il n'a pas pris une photo, il a fait une image. Cette technique de visualisation, c'est la première chose dont il parlera dans son premier livre traitant de sa façon de travailler. Pas le filtre rouge, pas le zone système. Quand on me dit j'adore ton style, c'est adorable, mais on parle d'un style visuel qui est juste un instantané, un point de ce que je suis à un instant T dans le temps, mais qui sera différent dans le futur comme il l'était dans le passé. Son expression visuelle est en constante évolution dans la vie d'un créateur. La colorimétrie de mes images, c'est pas ça mon style. Et toi, aucun preset ne va donner du sens à tes images. J'ai toujours classé la photographie en deux grandes catégories, la captation de la réalité ou sa réinterprétation graphique. En gros, la prise de moments, de souvenirs ou de la mise en scène non esthétisée. Comment tu peux faire évoluer ces deux genres à quelque chose qui t'est propre à toi ? Pour le premier, c'est adopter une vision journalistique, documentaliste et retranscrire une réalité à travers ta propre subjectivité. Oublie l'objectivité, ça c'est un mythe, ça existe pas. Et pour le second cas, qu'est-ce qui fait qu'une création devient une œuvre, qu'on passe dans le domaine artistique ? L'art, c'est pas parce qu'une œuvre a un prix sur un marché ou que c'est exposé dans un musée et une galerie. C'est parce que la création exprime un sentiment, une opinion ou une vision. Le créateur a visualisé ce qu'il voulait et a émis une intention. Ouais, sujet complexe qu'on développera bientôt sur la chaîne, mais tout est une question de définition. Tu peux voir le style juste comme l'enrobage ou tu peux le voir comme l'intention, comme la chose que tu racontes. Mais dans les deux cas, l'essentiel, c'est que ton message, ça c'est de l'art. La façon dont tu le transmets, ça, c'est de la technique. Hey, mais c'est déjà l'heure de l'appel à l'action ! Ouais, j'ai pas de montre. Mais juste avant, encore un grand merci à moi d'avoir sponsorisé cette vidéo, parce que sans moi, je pourrais pas faire ce que je fais, vraiment. Bien sûr, je pourrais te demander d'aller faire un tour sur la page de présentation des presets qui est en description, d'aller mettre des likes sur tous mes réseaux pour booster mon petit ego fragile. Mais il n'y a qu'une seule chose qui importe vraiment. Prends ton appareil, sors et va trouver ton style. See you, mate. Keep on creating. Hey, t'es encore là ? Oh, t'es un vrai, toi ? Tu mérites un code promo supplémentaire. Chut, ça reste entre nous.